Demain, c'est le printemps. Allons voir ce que nos gens pensent, puis s'ils sont prêts pour le printemps. Ça va être fini, là, Moses d'hiver. Ça va être un petit coup, ce que j'ai compté. Oui, hein, c'est un petit année, hein? Oui, oui. Oui, ça fait que vous vous préparez pour le printemps. Oui, les jardins, tout. Oui, bien, c'est ça, oui. Le grand ménage. Oui, bien, un petit peu, oui. Oui, oui. Très, très content. Oui. C'était attendu depuis très longtemps. Ah oui? C'est quoi vos plans pour le printemps? Quand le printemps arrive, là, dans votre tête, ça veut dire quoi? Ah, bien, on va se mettre à aller plus à l'extérieur parce que l'hiver, on est toujours en dedans. Vous autres, là, chez vous, le printemps, ça veut dire quoi? Le printemps, c'est mes fleurs. Oui. C'est mes fleurs qui recommencent à pousser. Je vais dans mon jardin. Ah, bravo. Je vais pousser les légumes. Mes pommiers qui viennent en flas, qui poussent. Ah, merveilleux, ça. Oui, c'est ça, le printemps. Donc, c'est la vie qui renaît, puis on se prépare pour l'été aussi. Oh, parce qu'il y en a un qui s'en vient, qui va venir au Mont-de-Camp? 12 avril. Oh, en plein dedans, hein? En plein dans le printemps. Fait que là, vous allez être occupés. Vous allez le faire courir dehors. Bien, il ne courra pas là, mais il va me faire courir. On commence à sortir des choses d'été. OK. Fait que dans le fond, là, c'est pas le printemps que vous aimez. C'est l'été. OK. Le printemps, quand on voit que le printemps arrive, c'est-à-dire la chaleur, l'été. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501